Oui bonjour, ce matin je suis allé me promener au parc nord des Ulysse et je suis tombé par hasard sur la zone de barbecue, enfin l'air de barbecue qui a été renouvelé, enfin qui a été mis en place il y a quelques mois au parc nord des Ulysse, c'était une excellente initiative, sauf que je suis tombé sur cette aire de barbecue, d'ailleurs il y a un promeneur avec son chien avec qui j'ai discuté et on a été effarés de voir que les gens qui fréquentaient ces barbecues laissaient leurs canettes de bière par terre, leurs canettes de coca par terre, leurs canettes vides évidemment, il y avait également toutes sortes de détritus par terre, voilà, donc c'était vraiment, c'était vraiment une honte de voir ça, je ne sais pas comment dire, donc j'ai parlé avec cette personne d'ailleurs qui était un habitant des Ulysse aussi, et qui disait qu'effectivement, elle disait qu'on paye des impôts et finalement on paye des impôts pour des gens qui font vraiment des heures de barbecue et qui ne sont pas capables d'avoir un petit peu de soupçon d'éducation et de civisme pour faire en sorte de ne pas jeter des choses par terre, d'autant plus que je suis certain qu'il y a des poubelles un petit peu partout dans lesquelles on peut jeter nos détritus, c'est tout. Donc j'étais effaré, et de même que la personne qui était avec moi était effaré, donc il ne faut quand même pas, si vous voulez, partir du principe que il y a des gens qui sont payés pour ramasser les détritus par terre, les agents municipaux, etc. Non, il ne faut pas du tout raisonner comme ça, pas du tout. Il ne faut pas du tout raisonner comme ça, donc un raisonnement comme ça, c'est un raisonnement de petits bourgeois, un raisonnement de n'importe quoi, je veux dire, vraiment j'étais effaré, effaré, et puis, mais tout est comme ça, tout est comme ça, je veux dire, aux Ulysse, on voit souvent des, au centre-ville, on voit des masques par terre, des masques usagés par terre, on voit des, vous voulez un exemple ? Dans la rue des Mille-Pertuis, c'est tout le temps, il y a tout le temps des sacs plastiques par terre, des masques par terre, des tas de trucs par terre, je ne sais pas où les gens ont été élevés. Je ne sais pas où les gens ont été élevés, mais en tout cas, ils n'ont pas été élevés d'une façon extrêmement consciencieuse, enfin, je ne sais pas comment dire, franchement, voilà, bon, heureusement, tous les endroits des Ulysse ne sont pas comme ça, heureusement, heureusement qu'il y a beaucoup de gens des Ulysse, beaucoup d'Ulysse, qui sont respectueux de l'environnement, heureusement, parce que, mais il y a quand même une petite partie des gens qui, voilà, qui estiment que, bah écoutez, à quoi bon faire l'effort de jeter des masques dans des poubelles, si on veut les jeter par terre, pourquoi pas, des canettes de biens vides par terre, des canettes de coca par terre, il y avait une zone, cette nouvelle ère de, cette nouvelle ère qui a été ménagée, une nouvelle ère de, donc, de barbecue, a été ménagée il y a quelques mois, c'est une excellente initiative, une excellente idée, mais vu la façon dont les choses tournent, je pense que, je pense que ça va pas perdurer, c'est pas possible, on va pas demander tout le temps aux personnes de la mairie de venir ramasser les cochonneries qui ont laissé les gens par terre, c'est tout, c'est tout, j'ai parlé avec cette personne, qui était un Ulysse comme moi, et qui m'a carrément dit qu'elle ne songeait qu'une chose, c'est de partir de cette ville où les gens étaient aussi exécrables dans leur façon de se conduire, écoutez, je suis un petit peu d'accord avec lui, quoi, tout le monde n'est pas comme ça, il faut pas non plus généraliser, mais il y a quand même un certain nombre de gens qui sont comme ça, c'est tout, donc je pense que, voilà, donc, il doit y avoir une prise de position là-dessus, une prise de conscience collective, et puis, bon, il doit y avoir également un article, des articles sur le magasin d'information des Ulysse, pour dénoncer ce genre de truc, je sais pas, motiver les gens pour qu'ils essaient de changer leur comportement, quoi, parce que c'est évident que si on continue à agir comme ça, la zone de barbecue, moi, à la place de monsieur le maire, je la ferais enlever, quoi, carrément, je sais pas pourquoi, moi, si j'étais maire des Ulysse, en tant que maire, je me disais, mais c'est même pas la peine d'avoir fait l'effort d'aménager une zone de barbecue si c'est pour que les gens, finalement, le lendemain d'un barbecue, laissent les choses en l'état, dans l'état où je l'ai vu, j'ai même pas, j'aurais pu en faire un, j'aurais pu en faire une vidéo, je l'ai pas faite, parce que, bon, j'ai estimé que ça n'en valait pas la peine, et j'ai pensé qu'il valait mieux carrément parler, et dire ce que je pensais de tout ça, voilà. Voilà ce qu'il en est, mes amis, donc, je pense qu'il faut dénoncer cet état de choses le plus souvent possible, et puis écouter, voilà, ce que j'ai voulu vous dire, donc, cette vidéo, je l'ai postée, là, dans quelques heures, je serais très content si vous mettiez des commentaires, beaucoup de commentaires dans mes espaces commentaires, voilà, c'est tout, c'est tout ce que je vous demande, je vous demande même pas de vous abonner à ma chaîne, c'est vraiment pas la priorité absolue, ce que je vous demande, simplement, c'est de donner, d'écrire des commentaires, et dans l'espace, dans l'espace commentaire, et puis voilà, et puis qu'on a un débat là-dessus, qu'on a une discussion là-dessus, pour faire avancer un petit peu les mentalités, qui sont, voilà, qui sont lamentables, je veux dire, je sais pas comment vous dire, merci d'autres écoutes, en tout cas, et puis à la prochaine, bon appétit, et bonne journée.